L'été 2022 a été un été où nous avons connu une très forte sécheresse et une carence en eau dans 93 départements. Cela conduit le gouvernement à proposer un plan eau comprenant 53 mesures. L'une d'entre elles demande d'identifier les conditions d'une généralisation de la tarification progressive de l'eau. Il peut être coûteux et complexe pour une collectivité de mettre en place ce type de tarification, particulièrement si c'est une petite collectivité. Deuxièmement, cette tarification peut paradoxalement être socialement injuste, notamment parce qu'on ne peut pas identifier la composition familiale d'une famille facilement. Cette tarification est difficilement applicable à l'ensemble des usagers. On peut citer par exemple les usagers qui sont dans l'habitat collectif, où généralement il y a un compteur général, les entreprises ou tout simplement les services publics, les hôpitaux, les écoles. Et enfin, l'analyse que nous avons pu faire, s'il y a une baisse de la consommation d'eau, on a du mal à évaluer s'il s'agit d'une baisse qui est due à la mise en place de cette tarification ou aux mesures d'accompagnement qui en ont découlé, par exemple les actions de communication, les actions de sensibilisation ou tout simplement la distribution de mousseurs qui faisaient baisser la consommation pour les ménages. Permettre à chaque usager de disposer d'un compteur individuel. Élaborer un simulateur de tarification destiné aux collectivités. Mettre en œuvre un accompagnement social dissocié de la tarification. Anticiper la hausse inéluctable du tarif des services de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada